Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui autour de notre semaine du 11 septembre. J'espère que vous allez super bien et que vous êtes en forme, on va voir ce que cette semaine nous réserve. Pour celles et ceux qui sont nouveaux ou nouvelles dans le coin et qui ne me connaissent pas, allez voir mon contenu, mais aussi abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications. Et puis pour vous tous en général, mettez des pouces, ça coûte rien et c'est sympa pour moi. Partagez et commentez cette vidéo, on va aller voir ce que réserve cette semaine de façon très générale les énergies globales de la semaine. Et puis on finira ce tirage par un petit 3 choix et comme ça vous saurez un peu mieux votre cas particulier quant à cette semaine, comment les énergies de cette semaine vont vous influencer vous. Donc il faudra choisir entre les 3 choix, je vous dirai à quel moment, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez un cours particulier ou une consultation en privé avec moi, vous avez mon site web dans la description sous cette vidéo et vous aurez tout le nécessaire pour parvenir à vos fins. J'espère que vous êtes super en forme et on va partir tout de suite pour notre semaine du 11 septembre. Que nous réserve cette semaine ? C'est parti ! Hop ! Alors, j'ai pas trop rangé mes oracles. Alors, quelle est l'énergie centrale de cette semaine du 11 septembre ? Ce qu'on a, c'est que c'est une semaine où on a l'occasion de faire un petit point pour voir un peu qu'est-ce qu'on a mis en place qui fonctionne ou qui a donné ses fruits ou qui a donné des résultats, donc qui fait qu'on peut un peu se situer, voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut projeter pour la suite, aussi où on se demande un peu est-ce que j'ai envie de faire la suite sur le même rail ou est-ce que j'ai envie de changer un peu d'aiguiller différemment pour que ça mène ailleurs. En tout cas, il y a une première étape de travail qui a été passée et ça permet aussi d'être dans un rapport au travail qui se fait en perspective. C'est-à-dire, on a peut-être été dans une partie assez laborieuse où on a fait les choses comme on pouvait, un peu le nez dans le guidon, et là, on arrive à un stade où on est toujours dans le travail, mais avec une forme de recul. Ce qui aide, c'est que... Alors, ça va être variable. Il y en a pour qui, ce qui aide, c'est que vous avez trouvé un guide, quelqu'un que vous pouvez un peu consulter ou alors que vous pouvez suivre, qui vous montre un peu la voie, qui vous aide aussi peut-être à acquérir de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances ou à évoluer dans le domaine dans lequel vous avez envie d'évoluer. Ce qui vous aide sinon, si ça n'est pas votre cas, si vous n'avez pas de guide, etc., c'est peut-être une forme de rapport à... Ouais, peut-être que vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la transmission, que vous pouvez donner à des personnes qui ont envie aussi d'évoluer et de s'élever. Et grâce à cette première partie de parcours, vous pouvez un peu les aider, vous pouvez un peu les porter, les aiguiller, les conseiller, mais également leur ouvrir la voie, quoi. Et ça, c'est porteur pour vous, ça vous stimule et ça vous donne aussi un peu un sens de ce que vous avez envie de suivre et dans quel sens vous avez envie d'avancer. Ce qui vous dessert par contre, c'est qu'il n'y a pas forcément autant d'insouciance que vous aimeriez. Il manque peut-être une forme de légèreté. Les choses ne sont pas si fluides et naturelles que vous aimeriez. Peut-être que vous manquez aussi d'une possibilité de partager sensiblement et émotionnellement les choses avec quelqu'un qui vous tient à cœur, avec quelqu'un, soit que ce soit que vous vous sentez un peu seul au niveau émotionnel et sensible, soit qu'il y ait une personne avec laquelle vous aimeriez pouvoir échanger, être plus en contact, voire plus fréquemment, et où ça n'est pas possible. Il est aussi possible que pour certains et certaines, ce qui dessert et qui est un peu compliqué cette semaine, c'est qu'il s'occupe d'une personne qui est plus jeune, d'un enfant, ou peut-être d'un apprenti, qui du coup a une forme d'immaturité et dont il faut pallier aux besoins. Ça demande une attention, une écoute particulière. Ça c'est pour la dynamique globale. On va voir quels sont les trois maîtres mots de cette semaine. Alors, les trois maîtres mots de cette semaine du 11, on a l'épanouissement. Donc ça, ça rejoint bien notre question du set de deniers qu'on avait en centrale avec, je suis en train de faire maturer des trucs, j'ai déjà, vous avez vu en plus dans l'épanouissement, il a déjà un sac d'or à ses pieds et à la fois on voit qu'il est sur un quai et qu'il y a des bateaux qui partent. Donc ça donne cette impression de comment je vais me projeter, comment je vais miser sur un épanouissement plus vaste, sur une expansion, mais avec ce que j'ai déjà aussi en main et je ne pars pas de rien. Il est quand même richement vêtu, etc. Donc il y a cette question du set des deniers aussi, de ce que j'ai déjà semé, déjà glané, ce qui est déjà visible et ce que j'ai envie de mettre en place pour la suite, pour vraiment être épanouie puisque je ne suis pas encore complètement à ce que je vise. Le deuxième maître mot, c'est la santé. Donc en plus, on est chez les vierges ici et en solaire et là on est dans la période des natifs de la vierge. Donc il y a clairement cette question aussi dans les énergies globales de la semaine, de rapport à la santé, à prendre soin de soi, à se bichonner, etc. Donc j'attire aussi votre attention pour celles et ceux pour qui la thématique globale de la semaine, c'était je suis un guide pour d'autres et ça c'est porteur, mais à la fois j'ai leur responsabilité, j'ai leur charge. De oui, mais ne vous oubliez pas et prenez bien soin de vous, trouvez des temps off, des temps de repos qui vous aident un peu à vous ressourcer et à promettre les compteurs à zéro. Ce qu'on a comme troisième partie ici, enfin troisième mot, c'est l'intuition. Donc c'est une semaine où c'est important d'être connecté, relié à notre intuition et c'est assez intéressant puisque comme on a l'épanouissement et qu'on a des trucs très concrets ici avec nos deniers en centrale et qu'on ressent ici avec la carte de l'épanouissement comme je vous disais, on pourrait être dans un rapport très terre à terre et peut-être aussi à essayer de convoquer une forme d'intelligence active et constructive, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser de côté l'intuition et c'est peut-être une semaine aussi qui nous aide à apprendre à travailler avec les deux en simultané, à la fois un élan créatif inspiré et du coup intuitif, mais aussi quelque chose de constructif et enraciné. Et souvent on a tendance à penser que pour être intuitif il faut être un peu perché, mais les personnes qui ont de l'intuition et qui fonctionnent très bien avec cette intuition, c'est fait parce qu'ils sont ancrés aussi et que leurs racines sont bien enracinées dans la terre, ce qui leur permet d'ouvrir le chakra coronal, donc celui qui nous connecte au subtil, tout en étant lesté. Donc c'est important et ici c'est peut-être une semaine qui va nous aider à trouver cette dynamique de constructivité, enracinement et intuition. Très chouette, très intéressant comme dynamique d'énergie. On va aller voir, en faisant un petit trois choix, qu'est-ce que je vais vous donner aujourd'hui ? Oui, parce que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, à ce moment sur les tirages hebdo, pas dans les tirages trois choix que vous trouverez sur ma chaîne, là vous avez de quoi choisir, des images, des sons des fois, etc. Là, pour le petit trois choix qu'il y a dans le tirage hebdo, je vous demande de choisir sans support visuel ou auditif. Mais je peux vous donner des trucs pour vous aider. Ah voilà, aujourd'hui je vais vous donner des parties du corps humain et si vous n'êtes pas inspiré et que vous ne trouvez pas tout de suite à faire, je vais choisir choix numéro un, choix numéro deux, choix numéro trois. Vous le faites en fonction de la partie du corps qui vous inspire le plus aujourd'hui. Alors, le choix numéro un, ce sera les yeux. Le choix numéro deux, ce sera la bouche. Et le choix numéro trois, ce sera le nez. On est parti ! Alors, alors, les yeux. Ça glisse. Alors, oh ! Oh ! Ça c'est une très belle semaine pour vous qui avez choisi les yeux. Il y a vraiment une forme de communion avec le monde extérieur. Vous n'êtes pas du tout enfermé dans votre bulle pour cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du partage, de l'amitié, de l'échange. Tout ça dans une ambiance très joyeuse, de l'ordre d'un bonheur simple. Vous vous sentez vraiment faire corps avec tout un univers, tout un monde en particulier. Et vous vous sentez à votre place dans ce monde au sens plus large. Donc, c'est très très chouette. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de bâtir des fondations. De ne pas hésiter que sur ce beau terreau, vous fassiez votre maison. C'est comme si là, vous avez un truc où vous vous sentez faire corps avec le monde. Vous vous sentez dans une forme d'amitié, d'échange, etc. Et du coup, vous vous dites, ok, c'est là-dessus que je vais bâtir des fondations solides. Et c'est par ici que je vais commencer d'échafauder ma maison, mon empire, quoi, quelque part. J'espère que ça vous a parlé. Pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 1, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, à liker, à partager cette vidéo. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon site web qui est dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, même si j'ai l'impression que ce n'est pas la peine. Ça va se faire tout seul. Et je vous dis à très vite. Ciao. Alors, vous qui avez choisi la bouche. Vous avez une semaine qui s'accélère en termes de constructivité et de besoin de vraiment être dans un abord constructif, carré des choses, d'être dans quelque chose qui est fertile et de savoir comment utiliser vos finances, vos ressources, votre énergie à bon escient pour que ça fasse fructifier tout un espèce d'empire. Et ça, ça s'accélère. Il y a quelque chose qui est rapide. Donc, peut-être que certains d'entre vous, soit ont des réponses de trucs qu'ils attendaient au niveau immobilier, carrière ou même au niveau d'un rapport à votre ancrage ou que ce soit que votre emploi du temps s'emballe et que vous avez besoin de montrer comment vous gérez les choses d'une main de maître ou de maîtresse. Le conseil qu'on vous donne pour cette semaine, c'est d'être dans la communication. Et oui, en plus, on le voyait que le roi des deniers, il avait l'air très concentré. Du coup, il regardait un peu le sol. Et c'est vrai que, du coup, il peut avoir ce côté où il est tellement focus sur ce qu'il a à faire et sur ses deniers et tout qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il oublie de communiquer. Et en plus, comme on a ce côté, ça s'accélère, ça va vite. C'est important de prendre le temps de bien formuler les choses et de communiquer parce que sinon, ça risque de nous couper du reste du monde, le fait d'être dans une forme comme ça, d'avancer très rapide en abattant du travail ou en tout cas des efforts. J'espère que ça vous a parlé pour votre petit éclairage plus particulier et précis. N'hésitez pas à aller vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications, liker, partager cette vidéo. Et puis, si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous avez mon site web qui est dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, au plaisir de vous retrouver très vite. Ciao ! Vous qui avez choisi le nez, j'adore l'odorat. Qu'est-ce que vous avez pour cette semaine ? Vous avez le 5 des épées avec notre justice. Donc, c'est une semaine qui est particulièrement propice à rééquilibrer les choses, à rétablir l'ordre et à obtenir aussi une forme de justice à condition de ne pas le prendre d'une façon trop personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des endroits sur lesquels vous devez vous sentir un peu comme si les choses avaient échoué ou comme si vous aviez échoué. Et c'est une semaine, du coup, qui peut faire un peu du mal à l'ego de se dire, ok, je suis dans une situation où quelque part, j'ai perdu. Or, vous n'avez pas perdu, c'est une façon d'observer les choses qui est très subjective et personnelle, de se dire, j'ai échoué, j'ai réussi. Puisqu'en général, après, quand on regarde sur la frise chrono de toute une vie, les échecs sont en fait ce qui permet les réussites. C'est rarement un échec nous clou au sol et puis après, il ne se passe plus rien pendant le reste de notre vie. Et en plus, il y a des échecs qui sont beaucoup plus fertiles que des réussites. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça où on vous dit de si vous prenez cette semaine un peu moins personnellement et que vous observez un peu plus les choses, vous allez plus pouvoir vous mettre en accord avec cette question de rétablir l'ordre et la justice et vous faire justice aussi à vous-même, ne pas vous faire du tort et sortir de situations qui peuvent être blessantes et qui peuvent être des cul-de-sac et des impasses et vous mettre dans une disposition et un rapport aux autres qui est un peu plus foireux. Et le conseil qu'on vous donne, c'est la sécurité. Donc, c'est avant tout de vous mettre en sécurité, de vous sentir bien dans un endroit, que ce soit un endroit matériellement ou que ce soit dans un endroit au sens plus figuré, c'est-à-dire dans un rapport à soi, quoi, qui soit vraiment de l'ordre de la sécurité, de on se fait du bien, on se bichonne, on sait qu'on ne va pas se mettre dans des situations qui sont dangereuses ou risquées pour nous ou qui risquent de nous faire du mal, de nous coincer et de nous remettre dans un rapport qui serait moins juste. Donc, c'est important d'équilibrer la balance et de couper les choses qui ont tendance à la déséquilibrer, justement, cette balance pour avoir après une belle expansion pour la suite. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez envie. Allez vous abonner et activez la cloche et puis partagez cette vidéo et mettez un pouce, bien sûr, c'est gratuit, c'est sympa et ça rétribue mon travail gratuit. Je vous souhaite plein de belles choses, au plaisir de vous retrouver bien vite. Ciao, ciao !